Ici, nous sommes dans le restaurant, où nous prenons tous nos déjeuners. La direction a fait installer des filets pour empêcher les singes capucins de venir voler de la nourriture aux touristes. Comme on peut le voir sur cette séquence, ils sont tellement intelligents qu'ils ont trouvé des failles sur le bord des toitures, où ils peuvent réussir à pénétrer à l'intérieur du filet pour venir à toute vitesse voler une banane et repartir aussi vite avec leur butin. Ils sont vraiment drôles et adorables à regarder. Comme ce complexe est situé en plein cœur de la jeune costaricaine, la faune est abondante et c'est le cas avec les singes capucins, qui sont là à chaque matin tentant d'avoir un peu de nourriture. Finalement, à Ponta Léonard, les rôles sont inversés. C'est nous qui sommes l'attraction du zoo, et ce sont les singes qui viennent nous voir à travers les filets. Sous-titrage Société Radio-Canada Il veut descendre la terre, lui! Il est en train d'y enlever, c'est à nettoyer, c'est-tu fin ça, hein? La famille au complet, le petit bébé qui est avec eux autres, c'est pas beau ça, hein? Magnifique! Bon, on va chercher de la boucle, toi! Oh, il y a son petit bébé, celui-là! Oh! Oh! Il n'y a pas de chantilly! Mais oui! Oui, il y a un chantilly bébé, celui-là! Mais oui, allez, un chantilly bébé, celui-là! En fait, c'est la belle, celle-là! On est habiles! Profession singe. Il saute avec son petit bébé sur le dos. C'est-à-dire que le petit bébé il faut qu'il tienne comme il faut. C'est bon. C'est bon. Il se prépare à faire un saut périlé. Observez-le-Pier, évaluez la situation sur la façon dont il va s'y prendre pour sauter sur la couverture du restaurant. Ha! Ha! Il va se donner, swing! Check-me ça! Regardez. Allez, vas-y! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il y aura des nouvelles vidéos chaque semaine. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur la photo à droite en bas. Merci également d'appuyer sur J'aime et de partager. À bientôt! Sous-titrage ST' 501